Le dépouillement du questionnaire. Une fois que nous avons fait notre questionnaire, nous allons le distribuer, le diffuser pour que les gens répondent. Et lorsque nous aurons ici un nombre de réponses suffisamment conséquent, nous pourrons effectuer le dépouillement. Je vais remplir à nouveau trois questionnaires pour qu'on ait une petite base et que l'on puisse voir comment s'effectue le dépouillement. Alors pour remplir très rapidement le questionnaire, bien entendu, on fait un aperçu et on répond simplement aux questions. Je vais mettre en pause, le temps de les remplir rapidement tous les trois et puis on se revoit dès que j'ai trois questionnaires de rempli. Voilà, j'ai rempli trois questionnaires. Deux où j'aimais le chocolat, un où je n'aimais pas le chocolat. Donc lorsque je n'aime pas le chocolat, bien sûr, le questionnaire se termine immédiatement. Et on voit ici qu'à présent, il y a trois réponses. Pour effectuer le dépouillement, il suffit simplement de cliquer sur l'onglet réponses. À ce moment-là, nous avons une présentation des résultats synthétiques qui apparaît. Ici, par exemple, 66,7% des gens aiment le chocolat alors que 33% n'aiment pas le chocolat. C'est normal, j'ai répondu deux fois que j'aimais le chocolat et une fois que je n'aimais pas le chocolat. On voit d'ailleurs le nombre de réponses, 1, 33, 33, 2, 66,7%. Nous avons donc des graphiques qui représentent les différentes réponses. Ce sont des tris à plat qui permettent une première analyse. Et bien entendu, Google Forms n'est pas un outil d'analyse, donc il ne permet pas d'aller très loin. On va donc passer très peu de temps sur le dépouillement effectué par ce logiciel. Il y a cependant trois onglets qui sont intéressants à voir. Ce résumé qui donne un aperçu global des réponses des répondants. Question qui permet de voir question par question les réponses. Ici, on voit que deux réponses correspondent à oui, à la question aimez-vous le chocolat, et une personne a répondu non. Si je fais suivant, on voit que les gens ont dit qu'ils aimaient le chocolat aux noisettes, blancs et au riz. Une première réponse. Une deuxième réponse, ça a été au riz, praliné, fourré aux fruits. Donc en fait, on a ici les réponses, les différentes réponses données par chaque personne, individuellement, question par question. Même chose ici. Enfin, individuel, on va pouvoir voir ce qui a été répondu par chaque personne de manière individuelle. On va voir donc les questionnaires, un peu comme les questionnaires papier, si on veut les regarder les uns après les autres. Voilà donc les trois modes d'affichage des réponses données aux questionnaires sous Google Form. Maintenant que Google Form nous a permis de collecter les données, la phase suivante, ça va être l'exportation des données vers un tableur. On verra ensuite comment les envoyer vers un logiciel de traitement statistique. Nous étudierons, nous, le cas du logiciel Sphinx.